On est justement à l'arrivée de Babour, 25 ans avant, un petit peu, on est au 15e, dans les années 1490, quelque chose comme ça. Babour arrive en 1526. Donc à la veille, ou à l'avant-veille, de l'arrivée des Mongols. Il y avait donc des principautés un peu partout, comme ça, et chacune fortifie son enclave. Donc là, c'est le cas. Ça, c'est l'équivalent de ce qu'on avait hier à Orcha. C'est-à-dire, c'est un art qui est hindou, mais qui dialogue depuis déjà trois siècles avec les musulmans qui sont au sultanat de Delhi. D'où un art qui est hindomusulman. Mais musulman ne veut pas dire qu'il soit... c'est l'art qui est hindomusulman. Mais ici, ce sont des hindous qui sont maîtres de ce genre de formes, comme celui-là, il est plus ancien que tous ceux qu'on a vus hier. Celui-là, il date de la... tout à fait du début 16e, plutôt fin 15e. Dans les années 1490, ceux qu'on a vus hier, c'était 1600, puis 1700, le grand. D'accord ? Et ceux d'hier, ils subsistaient sous... Je vous ai dit qu'ils vont épouser des filles, des Mongols. Pourquoi ? Parce que quand les Mongols vont venir ici, ils vont négocier, soit par les armes, alors là on ne négocie pas, en prenant des états, soit leur dire OK, vous gardez votre château. Ici, on est cinq siècles avant. D'accord. Donc ça, c'était les temples hindous, au moment où il y avait peut-être un palais hindou dans la même époque, c'est-à-dire au 11e siècle, mais là, on est l'époque du Moyen-Âge. Tout à l'heure, on était au 16e. D'accord ? Donc on change complètement de régime. Là, on revient du côté de Kajurao, si vous voulez. Mais simplement, c'est un autre style de temple. Ce citadel, elle vit depuis trois siècles avant Jésus-Christ, au moins à l'époque Moria, il y avait déjà quelque chose, puis après à l'époque Gupta, etc. Donc simplement, les traces les plus anciennes, elles ont été perdues, mais ça a toujours été une grande forteresse hindoue. Mais alors, à chaque époque, on a construit. Donc moi, je vous montre ce qui reste, c'est-à-dire qu'on aurait dû peut-être le faire en ordre, mais c'est parce que je voulais vous montrer le lever du soleil sur le temple, voilà. Mais ça, c'est un joyau aussi. C'est différent, on n'est pas dans le même registre. Là, on est donc au 11e siècle, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vient de voir. Donc il est très abîmé au niveau de sa sculpture. Il a perdu une grande partie de sa sculpture qui était disposée un peu différemment puisqu'ici, la structure est différente et on est tous les vides qu'il y a. Donc on n'a pas la même structure. Mais il y avait aussi des registres apotropaïques, les registres de danseurs célestes, les registres de divinité, les registres apotropaïques, etc. Donc vous aviez un peu les mêmes systèmes d'ornementation, mais dont on a perdu le programme iconographique complet comme Akadjurao. Mais par contre, la structure est fantastique et surtout de l'intérieur, vous allez voir, ça donne un effet absolument vertigineux parce qu'on est dans un monde féerique où, comme dans une forêt, il faut vraiment l'environner de tous ces arbres. La forêt dans la forêt, une forêt artificielle. Que celui qu'on vient de voir ici, c'est du 11e, c'est-à-dire 1030 en gros, et qu'ici on est en 800 et quelques. D'accord. Et ça, ça ressemble à un petit tour de là-dessus, d'ailleurs. Voilà. On va en faire le tour et vous verrez mieux. C'est une sorte de pyramide comme ça qui monte pour évoquer simplement l'histoire de la montagne primordiale avec la grotte à l'intérieur. Mais on ne lui a pas ajouté les mandalas, les formes de halls et de salles de danse et de musique qui a en préalable au shikara des temples de Akadjurao. Alors, une des hypothèses, c'est que les temples hindous, leur forme s'établit à l'époque Gupta. L'époque Gupta, c'est le 6e, 5e, 6e siècle. Mais on n'a pas de traces concrètes. Les seules traces concrètes, elles datent du 8e, 9e siècle. Donc celle-là, c'est une des traces les plus anciennes des temples hindous qu'on ait conservé. Parce qu'on est au 9e siècle. Alors l'idée, c'est que peut-être jusqu'au 9e siècle, il y avait simplement l'idée d'une montagne. Personnages mythiques qui sont supposés avoir en quelque sorte prophétisé son nombre de 24. Et ils sont supposés s'être réincarnés les uns dans les autres jusqu'à arriver à la perfection qui est le 24e, qui est celui qui annonce la doctrine Jane. D'accord. Merci. Merci.